Il y en a qui semblent encore un peu confus avec la fameuse sécurité pour coûts, ok? Je vais essayer d'être vraiment clair, ok? Des étrangers s'amènent vers toi. Bon, on va prendre un exemple, Revenu Canada. Revenu Canada s'amène chez vous. Revenu Canada veut vérifier certaines choses concernant, je sais pas, au moins les impôts, mettons, ok? Donc, ils vont vous offrir de vérifier vos impôts, ok? On va prendre ça de même. Vous dites oui, tu sais, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir de faire ce que vous me demandez de faire, sauf que, étant donné certains antécédents que vous avez, je demande une sécurité pour coûts. Je demande à ce que, ce que ça va me coûter en temps, en énergie, en frais d'avocat, ou en frais de comptable, ou en frais de fiscaliste, soit couvert par vous avant qu'on commence. Tout simplement parce que, j'ai de bonnes raisons de croire que vos intentions sont hostiles, étant donné ce que j'ai vu, étant donné les précédents que j'ai vus. Vous avez été hostiles avec d'autres avant moi. Il y a des court cases qui existent là-dessus. Que ce soit vous ou Revenu Québec, pour moi, c'est la même chose. Donc, oui, je ne refuse pas. Je fais juste me protéger contre une éventuelle hostilité de votre part, parce que c'est ce que j'ai vu dans le passé. Donc, je demande une sécurité pour coûts de 1 million. C'est juste une assurance. C'est juste... Vous le faites, vous, quand vous octroyez des contrats à des entrepreneurs. Vous demandez une caution au cas où cet entrepreneur-là ferait de la merde. Même s'il n'y a pas d'antécédents dans ce sens, vous le faites quand même. Donc, moi, étant donné que vous avez des antécédents, je fais la même chose. Je demande une sécurité pour coûts, une caution, si vous voulez, de 1 million. Donc, vous devez faire un chèque certifié de 1 million. Au nom de... Vous pouvez utiliser un trustee pour s'occuper de ça, tu sais. Au nom de... 91, 21, 21, 21, Québec, Inc. InTrust. Donc, tu sais, comme ça, les... Les éventuelles hostilités que vous pourriez me causer, ou les torts, ou les préjudices, vont être couverts. De cette façon, je me protège, tu sais. Je me protège contre vous, parce que... J'ai vu ce que vous pouvez faire à d'autres. Puis, ça ne me tente pas de passer par là, là. Ça ne me tente pas de voir 4 ans de ma vie scrappée ou complètement démolie. Ça ne me tente pas. Fait que... Étant donné que je suis un homme libre, tu sais, étant donné qu'on est dans un pays libre, étant donné que j'ai des droits, étant donné que j'ai le droit à la sûreté de ma personne, je demande une sécurité pour coûts. Et je dis oui. Ça va me faire plaisir. C'est tout. C'est... Il n'y a rien de compliqué là-dedans, là. Il n'y a rien de... Vous n'êtes pas les esclaves de Revenu Canada ou de Revenu Québec. C'est pas vrai, ça, là. Vous n'êtes pas leurs employés. Vous n'êtes pas des subordonnés de ces gens-là. Vous n'êtes rien de ça, là. Ça fait que c'est un droit qu'on a, puis on a le droit de faire valoir ce droit-là, tu sais. S'ils sont fâchés, mais ça... Si ces gens-là sont trop émotifs pour faire la job qu'ils font, mais qu'ils fassent d'autres choses, tu sais. Je ne sais pas, moi, là. Ça fait que c'est ça. Bye. Bye.